et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de fou furieux on a enfin atteint le sortier métal sur 10 light de la tour de la fiche c'était dur c'était long j'ai été bloqué jusqu'au niveau 87 avec septembre dans tous les cas j'ai tout vous présentez bordel du bon travail à partir du level 87 c'est à partir de ce moment là que je suis je ne suis plus il tout plaît voilà désolé je veux dire mais dans tous les cas il ya toujours le compte sur la globale j'ai deux comptes comme je vous l'avais expliqué sur les premières vidéos je vous avais dit que j'allais avoir un compte ou il allait sûrement se passer des petites transactions et un coup pour sûr et certains celui où je commence sur la globale en même temps que toutes les personnes qui ont commencé le jeu qui restera prix tout plaît au niveau des personnages au début jusqu'au jusqu'à l'étage 87 j'ai utilisé la team que je vous depuis le début de ce compte mais vraiment depuis le début ce qui veut dire les a noot tangyoun mona et shankou comme vous le voyez il ya alors les trois étoiles je les considère un peu comme des persos free to play parce que déjà de on peut les farmer et de deux bon si tu invoques même en tant que free to play les personnages tu vas les avoir c'est des trois étoiles tu les auras c'est une obligation maintenant je dis pas que vous allez tous les avoir six étoiles d'un coup ça en soi c'est logique mais comme tu peux les farmer dans tous les cas ça reste des persos free to play donc vous m'avez compris donc par rapport au start jusqu'au niveau 87 je le répète et même par rapport au cube j'ai pu faire le cube presque là presque la totalité du cube 7 avec seulement cette team parce qu'un des ya des moments où j'ai dû changer avec lean mais lean reste aussi un personnage free to play donc en soi vous me direz ça reste une team free to play en fait à part nous qui sera pour le rire mais bref donc un coup mona tangyoun et les a puce qu'étant donné nous c'est mais ça c'est l'un des deux personnages que tu as dès le début en soi le personnage est free to play maintenant augmenter ses étoiles c'est pas free to play vingé logique vous montrer vite fait les reliques d'ailleurs j'ai fait juste un changement de du début du jeu jusqu'à jusqu'au niveau 80 les tâches 87 les a joué avec ce stuff donc le stock que j'ai mis sur sur tangyoun j'ai fait un échange en échange de stuff et il s'est avéré que à partir de l'étage 87 en dune devenait beaucoup plus intéressant avec un stop vol de vie et a devenu beaucoup plus intéressant avec un stop vol donc donc ça m'a clairement débloqué décider la situation clairement ça va vraiment débloqué la situation et ça m'a permis de monter ensuite comme vous l'avez vu j'ai de nouveaux personnages il est soit que j'ai pu former donc considéré aussi comme un personnage free to play en soi et gabriel que j'ai ensuite par mais aussi parce que ben en soit mon équipe était quand même ultra bien monté pour arriver quand même à l'étage 87 en jouant que cette équipe là sans avoir vraiment changé quoi que ce soit il y avait peut-être juste l'île que j'ai dû utiliser une ou deux fois grand max par rapport à un certain un certain level mais c'est tout mais je m'en souviens plus exactement mais c'est tout donc vraiment si gabriel j'ai trouvé l'utilité de la forme et c'est parce que j'étais vraiment bloqué à partir de l'étage 87 et j'avais vraiment besoin d'avoir un autre support dans ma team et quelqu'un qui puisse augmenter la défense de de mes personnages et c'est ce que fait gabriel et elle fait ce tape à merveille c'est une perfection nous comme vous l'avez vu mon nesa est en full attaque et le coûter il a 3140 3540 d'attaque après comme vous l'avez vu j'ai j'ai eu de la chance d'avoir de la chance j'ai eu deux doublons sur le personnage je vous cache pas que j'ai la haine vraiment chez la haine parce que c'est clairement ça me fait chier parce que j'aurais quand même préféré avoir d'autres deux autres cinq étoiles à la place mais bon c'est la vie c'est comme ça au niveau de l'élévation il est élévation 6 donc il est plutôt il est plutôt il est plutôt bien monté et au niveau des skills il est ce qu'il max voilà j'ai tout mis sur nesa c'est comme je voulais dit j'ai joué avec une seule team du début à la fin du jeu et je me suis dit là autant que mettre sur les uns puisque c'est le personnage que je vais tout le temps jouer et qui sera mon pratiquement mail dps en fait dans n'importe quel type achat donc donc je me suis dit bah autant le monter après il y en a certains qui diront oui mais c'est une erreur parce que tu aurais dû garder ça pour autre chose j'ai ok oui c'est vrai j'aurais pu en mettre sur nous puisque elle permet d'avoir du contrôle si je lui avais mis si je l'avais mis ici elle aurait eu une recherche de cinq tours ça se tirerait beaucoup plus vite etc etc mais je me suis dit que j'avais privilégié privilégié le dps et que dans tout le cas au niveau des supports j'allais être servi étant donné que j'allais farmer les soirs et gabriel et en soi c'était pas vraiment une erreur étant donné que la team fait largement la faire désolé pour la lumière sur ma tête comme ça si ma tête assez clair d'un coup il est une heure du matin quand je tourne la vidéo ça peut c'est un peu compliqué mais bref ensuite la petite note elle allait élevation 5 et si j'ai pas de bêtises ouais il n'y a pas d'augmentation au niveau s'il ya une une seule augmentation au niveau des skills elle est sur l'ultime voilà c'est au niveau des rulliques vitesse précision logique en soi j'ai pas vraiment besoin d'en rajouter l'autogne comme je vous l'utilise je lui ai mis le stuff vol de vie et taux crit est clairement pour la suite c'est presque même 1 1 1 est avant fait ce stuff après je sais qu'il y en a certains qui continuent de le jouer en full attaque mais après ils ont sûrement aussi le reste de la team qui lui permet de se sustain donc de ses îles etc et de rester beaucoup plus longtemps sur le terrain mais là pour le coup pour moi c'était un peu plus compliqué parce que comme vous voyez au niveau des stats de maille et soit et au niveau des points au niveau des histoires et de la gabrielle c'est pas encore monté à fond il ya encore quelques petits changements à faire mais voilà au niveau de la mode à ça ça se découpit comme ça donc donc comme vous le voyez elle a un petit stop bleu je l'ai mis je l'ai vu j'ai quand même un peu mise de côté parce qu'en fait j'ai vraiment tout et pour que mes autres dps soient vraiment monté à fond là vraiment la monnaie elle est plus là pour être un personnage du type soutien contrôle avec le changement de paf de foule dps après évidemment le personnage retrouvera retrouvera la lumière dans pas longtemps c'est jusque là pour le coup c'était un peu compliqué et ma petite chancou qui elle n'a aussi pas encore en full stuff mais qui fait un qui fait pour l'instant le taf mais comme vous le voyez la team n'est pas full stuff à fond la élévation 3 ici élévation 3 temps d'une élévation 5 et ensuite elle y est soit l'élévation 6 et réelle élévation 5 pareil pour elle mais n'allez pas les évaluations évaluées va élévation 3 mais voilà les la team n'est pas non plus monté à fond mais à fait le tas la petite introduction est terminée en tout cas au niveau de la présentation des personnages que je vais avec lesquels j'ai pu monter j'ai pu grain jusqu'à l'étage 87 et ensuite de 87 au 100 et donc maintenant place au combat ça va être long je vais sûrement faire beaucoup de cut parce que je vais peut-être devoir recommencer étant donné que à certains moments il faut que la rng me suis aussi vu que les les absorptions de pa en tout cas les changements au niveau du pa que ce soit des ennemis ou des alliés ne se font pas tout le temps comme j'en ai envie donc oui évidemment les tâches sans ne se fait pas facilement il ya quand même de la difficulté alors normalement ça se passe comme ça normalement j'ai pas besoin de passer de nous en premier pour la le bonus de vitesse alors pour cet étage de pour cette partie là parce que ça se fait en trois étapes pour cette partie ici je ne vais pas utiliser les skins dès le début pourquoi parce que le loki quand il va personne ulti va il va pas annuler tous les bonus mais va annuler certains bonus et le problème c'est que si je mets les skills de gabriel et de et de y soit toute la team va faire de principe pratiquement tous et c'est tous ces bonus tout simplement donc là on fait le système voilà donc là maintenant on peut mettre le skill bon on a notre petit notre petit mais à qui a un peu beaucoup de malus sur la tête mais ça a l'air de passer ok bon dans tous les cas on focus le qui au début passé c'est une obligation on va mettre le skill ici voilà donc comme vous voyez les poisons c'est un peu compliqué au niveau de cette team d'ailleurs en parlant des poisons la team poison c'est quelque chose de plutôt très très fort bon déjà les à les mortes je vais devoir recommencer mais en gros voilà pour le premier la première vague ça se passe comme ça on se bat contre une team full poison donc avec skirt circuit jacob et les petites les là qui sont en soit très intéressante seulement dans cette team vraiment dans une team poison et pas dans une autre et et c'est à la team est quand même assez chiante au début mais dès que là le premier tour est passé et que la rng est avec vous la vie la vie est plutôt sympathique en soi il faut juste avoir un peu de chance après pour pour les focus des personnages donc des ennemis qui se focus sur vos personnages et ensuite vous pouvez passer à la vague de bref je termine cette vague en tout cas je vais la recommencer jusqu'à terminer cette vague est arrivé à la deuxième vague avec tous mes persos encore en vie à tout de suite ok donc là on est parti sur la deuxième vague la deuxième vague est une vague quand même assez assez compliqué puisque on a aux dents il va vous enlever tous vos boeufs elle va faire son ultère va vous enlever tous boeufs il ya énormément de contrôles puisqu'il ya note lucas donc apollo et on a ce qu'il a des meilleurs supports du jeu des meilleurs perso qui gérons les pa de l'équipe adversée l'équipe alliée augmentation de vitesse immunité et réduction de défense sur l'auto attaque bref le perso est plutôt pas mal d'ailleurs petite petite erreur sur le la première vague j'ai dit qu'il fallait pas mettre de bonus en premier en fait s'il est quand même important de mettre les bonus de gabriel en premier puisque avant vous donnez l'immunité à part si vous vous ramenez toujours champou qui vous donnera aussi l'immunité donc bon après en soi oui si tu mets l'immunité avec gabriel et qu'elle se fait enlever avec l'ultime de loki vous pouvez remettre l'immunité avec une champou à côté donc en soi oui c'est c'est toujours faisable de la mettre mais oui quand même commencer quand même avec l'immunité on ne sait jamais est-ce que les débuffs de malade empoisonnement sont très vite arrivés mais voilà ce fight là va être assez compliqué je sens que je vais devoir encore recommencer parce que la vague d'avant j'ai recommencé je crois à cinq ou six fois avant de pouvoir arriver ici c'est très très chiant mais au moins si on a la bonne run on a fini donc je vous dis à la troisième vague donc à la vague du boss ou que j'ai filmerai en entier à part s'il ya quelques petits trucs que je vous dont je vous rappellerai peut-être à ce moment là sur la deuxième vague la seule chose que j'ai pas dite c'est que apollon peut stun et retirer aussi les bonus avec son ult voilà bon allez à tout de suite bon ok bon on a presque presque terminé sur le fait de vagues on avait vraiment plus tellement ça commence à être à être assez chiant on va utiliser l'ultime la cerise est dans cinq tours là c'est trois tours je vais faire ça comme le maître full life c'est déjà ça il aussi peut passer il soit même étant donné qu'on avait maladie parfait l'étourdissement kikari comme vous le voyez tangyoun est toujours un personnage masterclass et on finit enfin la première vague pratiquement parfaitement on commence la nouvelle vague sans avoir perdu trop de points de vie et en plus la suite s'annonce plutôt pas mal ok parfait un petit crit parfait parfait aux dents qui meurt on n'a pas de alors on a encore un polon qui peut réduire les points qui peut annuler les bonus voilà les boeufs c'est fait il les a annulé et il y en a que deux parfait c'est magnifique c'est magnifique tout ce qui est en train de se passer là là c'est la rng qui est avec moi on va pouvoir tuer l'autre dps voilà donc les deux dps sont morts elle a déjà utilisé son skill qui va permettre ou à son allié bien d'être présent sur le terrain beaucoup plus longtemps étant donné qu'elle lui donne le boeuf d'invencibilité dalle augmente l'attaqué la défense des ennemis ennemis on va nous faire un petit coup et voilà bon ça va par contre lui il va auto attaque quand même pas mal de fois on a la possibilité de ce qu'il avec notre yessoua donc ça c'est parfait alors par contre mon petit pot voilà merci parce que je commence un peu à me saoule là il faudrait voilà parfait et tout ce que tout ce que je voulais on l'aï fait pas ce thème c'est dommage parfait on a essayé de réduire la défense de l'adversaire ça a marché ça a marché donc là maintenant espérons qu'on puisse taper la petite yessoua sans qu'elle se sans qu'elle se donne l'invencibilité et on peut la stun c'est parfait non on la stunnera pas là mais notre petit nulsa fait le travail comme vous l'avez vu quand la rng est avec nous on a la possibilité de commencer la dernière vague avec ou nos points de vie pratiquement et là ça va être non ok ça va être non et heureusement qu'on a la possibilité de mettre la réduction de défendre la réduction d'attaque le break def et la réduction de vitesse parce que sinon sinon ça aurait été chiant je vous donne le topo avec les skills sur son auto attaque attaque un ennemi deux fois avec une chance d'infliger d'infliger baisse de la défense déjà ça c'est chiant ensuite cauchemar hurlant attaque tous les ennemis quatre fois avec une chance de réduire les pa de la cible à chaque coup et confère hausse de la défense pendant deux tours et bouclier de vie à tous les adeptes s'il n'y a aucun partisan bouclier de vie sera donné à faux bettor les partisans c'est eux donc ça c'est parfait parce qu'en fait il faut pas les focus il ne faut pas aller tuer les deux petits ou c'est juste sur le boss et bouclier de vie ne peut être dissipée absente des dégâts équivalent à la valeur du bouclier et ensuite nuit agitée dissipe tous les débuts et temps d'absorber tous les boucliers de vie sur le champ de bataille ce qui veut dire que madame là quand elle va mettre son quand elle va mettre son bouclier avec la hausse de la défense et bien ça va nous mettre à ça va il va nous absorber cette défense si j'ai pas de bêtises ou alors c'est seulement les boucliers que vous voyez ici présent mais en tout cas je sais que il ya des moments où ça s'est activé et c'est plutôt quoi ce coup parce qu'il prend pratiquement aucun dégâts donc si l'absorption réussit l'attaque tous les ennemis trois fois avec une chance de dissiper un bœuf à chaque coup tout en affligeant une attaque supplémentaire à un ennemi aléatoire donc ça c'est très très chiant et les dégâts augmente pour chaque bouclier de vie observé si aucun bouclier de vie n'est observé lance étendissement pendant à tout voilà voilà le topo et bien écoutez on est parti donc donc oui on est parti pour pour ce level des plus longs et infâme réduction de pa avec la e et ensuite on va mettre nos meilleurs skills parce qu'on veut le foudroyer alors on va juste compter sur la réduction de défense parfait on va lâcher notre meilleure attaque avec les a parfait là pour l'instant on n'utilise pas l'invincibilité puisque on a entre guillemets pas besoin étant donné que nos persos sont tous se fouser par contre il faut que temps d'une puisse suivre au niveau des des poursuites là parce que sinon c'est vrai très cool ok après comme vous là comme vous le voyez actuellement c'est de la rotation pratiquement identique on fait pratiquement la même chose en essayant de suivre un peu les les patterns du boss donc là comme vous l'avez vu il vient activer son skill cauchemar hurlant et ce ce qu'il a peut-être des plus chiants mais bon la team ne prend pas non plus énormément de dégâts il ya là où il ya là toujours la possibilité de se remettre plutôt bon avec déjà de 1 le skill de y est soit bon là c'est assez là c'est un peu compliqué la réduction de défense donc on va essayer de essayer de quand même faire le tas sans cette réduction surtout qu'en plus il ya une réduction étant donné qu'il a absorbé les les boeufs de défense donc ça c'est c'est plutôt très chiant c'est bon comme vous voyez la chine ça une sacrée différence et là il place son ult il a pas réussi son ult à d'accord je n'avais pas compris si aucun bouclier de vie n'est absorbé dans cet étourdissement pendant un tour et il s'est incroyable il veut dire on ne doit pas avoir de shield à ce mot en finesse j'avais pas compris ça comme ça maintenant on sait tout ça ce qu'on sait tous on sait tous parfait parfait ça rend la vidéo encore plus encore plus incroyablement si je viens de mettre le style alors que j'avais pas besoin j'ai un peu fait de la d1 mais là c'est juste parfait parce qu'il en fait comme vous l'avez vu je peux manipuler l'épée avec avec ma team et donc comme je peux manipuler l'épée avec ma team le l'ennemi le boss ne s'enlève pas l'étourdissement est très vite j'ai le temps de faire mon taf après j'ai pas vous mentir j'ai pas regardé non plus que fait les deux petits potes avec lui parce que ils m'ont pas vraiment vraiment pris la tête au moment où j'ai où j'ai commencé le level ok c'est parfait tout ça là on est déjà à 23% et c'est excellent cette rue est excellente c'est juste parfait en fait vous avez vu vous avez vu depuis tout à l'heure les rotations ont recommencé plusieurs fois et le boss et demi le big boss n'a absolument pas attaqué une seule fois vraiment c'est pour vous dire je le répète tout le temps à chaque fois j'ai l'impression de le répéter dans toutes mes vidéos dans tous mes lives mais la manipulation dpa dans ce jeu c'est un un passif ultra broken le passif est pour moi complètement stupide à cause de sa puissance c'est vraiment mais vraiment très très grave bon en tout cas voilà le le boss c'est fait moi c'est fait puisque il va mourir là justement tout simplement là dans 3% dans quelques pourcentages et voilà c'est terminé les tâches sans effet la tour de l'infini est fait en quinze jours sur ce compte voilà donc donc voilà c'est c'est plutôt aussi plutôt sympathique vous avez obtenu assez d'ondulations de lucas menu principal et on appuie sur écho et on va aller chercher notre petit pote d'ailleurs je vais quand même sortir une vidéo parce que moi je vous ai présenté yessoua et gabriel je vais vous faire une présentation une petite vidéo de présentation sur les personnages de free to play informables donc ce qu'ils peuvent faire pourquoi ils sont intéressants mais en tout cas là pour l'instant vous avez vu de quoi ils sont capables dans cette vidéo yessoua et gabriel mais j'ai pas je vous ai pas présenté d'allia et méduse donc je vous ferai ça au niveau de d'une prochaine vidéo et donc on va aller chercher notre personnage oh là là le disque incroyable et lucas il est incroyable il n'est incroyable c'est une sacrée dingue bon eh bien sur ce j'ai envie de vous dire ah non vous savez quoi on va terminer sur une petite single on à la single de fin de tour on va aller faire une petite single je suis une toute petite je vais éteindre le son du jeu parce que on sait jamais niveau copyright peut-être que la single va nous donner quelque chose de très intéressant non c'est du 3 étoiles et donc sur ce je vous fais des bisous n'hésitez pas à rejoindre la chaîne twitch le lien est en description pour les prochains live bon je fais double live live youtube live twitch mais des fois quand j'ai envie d'écouter juste un peu de musique je lève que sur twitch parce que bah youtube me strike et n'hésitez pas non plus si vous avez qui fait la vidéo ou si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire ou même à rejoindre le discord et me poser toutes les questions qui qui vous tracasse je réponds à absolument tout voilà donc si vous avez une question vous avez besoin de réponse et puis même si j'ai si j'ai pas le temps parce que je suis au travail vous avez les autres personnes qui sont sur le discord qui peuvent vous répondre ils sont tous très dévoués en tout cas pour l'instant ils sont vraiment dévoués à la cause donc si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas on est présent si vous avez aimé la vidéo le petit pouce bleu évidemment le bouton s'abonner avec la petite cloche et on se dit à la prochaine sur une nouvelle vidéo ou un prochain stream des bisous à tous